Et bien, salut à tous, c'est Derko pour une nouvelle vidéo de notre Let's Play sur Outlast. On se retrouve ensemble pour notre épisode numéro 13, en espérant que celui-là ne me porte pas trop malchance. Enfin bref, passons. La dernière fois, nous étions rapprochés de la sortie, et pourtant elle est si loin cette sortie. Et on avait Wilson qui était cassé. Il a failli perdre Wilson, mais ça va mieux. Donc, juste, je reviens rapidement en arrière pour vous montrer où est-ce qu'on est. Voilà. Donc, là, il y a un gars qui nous a dit qu'il y avait quelque chose à récupérer derrière la lumière du cinéma. Et ici, c'est là où on était au début de Let's Play, notamment avec Gaïa. Et je n'avais pas regardé en bas, tiens. Mais je crois que c'est fermé. Je suis presque sûr que c'est fermé. Et oui, c'était fermé, évidemment. Dans l'idéal, en fait, il faudrait que je... Ah non, je ne peux pas passer par là-bas. Et je ne peux pas faire le tour, évidemment. Parce que j'aurais bien voulu faire le chemin inverse du chemin où j'étais allé pour rentrer. C'est-à-dire, repasser par là et aller au niveau de la fenêtre. Mais non, ça ne marche pas. Enfin, ça ne peut pas marcher. Donc, là, c'est fermé aussi. Donc, écoutez, il n'y a pas 36 milliards de chemins qui s'offrent à nous. Il n'y en a qu'un seul, évidemment. Donc, avançons. Ah oui, c'est vrai que maintenant que Wilson est un peu cassé, il y a des interférences. Ok, donc il y a moyen de monter. Il y a moyen de monter, mais non. Ah, il y a une sortie juste là. Évidemment, c'est fermé. Ce jeu aime jouer avec le nerf. Donc, ouais, le... En fait, ça allait niveau stress. C'est le dernier épisode. Mais... La tension monte. Enfin, les développeurs du jeu ont réussi à faire monter la tension, réellement. Il y a réussi à faire ça. Et... Ils sont balèzes pour ça. Je ne le sens pas, ce truc-là. Je ne le sens pas. Parce que si je descends, je ne pourrais pas remonter. Évidemment, il y a un insecte qui se balade sur mon écran. Parce qu'étant donné que j'ai foutu les deux spots, vu qu'il est deux heures et demie du matin, si ce n'est plus tard, je ne sais pas exactement. Ils se disent qu'il y a de la lumière. Donc, c'est génial. C'est fermé. Alors, pourquoi est-ce que je sais que c'est fermé avant même de tester que c'est fermé ? C'est parce que quand la porte est ouverte, il y a l'indication bouton gauche pour ouvrir. Voilà. Et là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Par contre, la personne qui joue du piano... En fait, non. Tu peux continuer, mec. Je te jure. Tu peux continuer. Ah, mais c'est toi. Troisième fois qu'on croise lui. Il est glauque, quand même, le mec. Il est glauque. Il a... Je ne vais pas dire... Il n'a pas l'air d'avoir toute sa tête. Ce qui est normal. Il est quand même dans un putain d'HP. Mais... Mais il est glauque avec sa bouche cousue. C'est bon, on y voit, là. Par contre, le fond, là, on ne voit pas grand-chose. Je vais devoir monter. Je peux passer par là. Écoutez, on va passer par là. Écoutez. Oh, putain. Je n'aime pas ça. Parce qu'en fait, ça me rappelle... Bon, déjà, le mec n'est plus là. Mais ça rappelle surtout... La bande-annonce du jeu. Ce n'est pas pour ne pas me rassurer, mais quand même. Tu n'auras pas laissé une pile, toi, mec, non ? Avant de partir, je ne sais pas. Ok. Je lis un petit peu ce qui est marqué. C'est charmant. C'est plus charmant, hein. Donc, le gars qui parle, c'est clairement un Allemand. Donc, c'est un gars... D'accord. Ça rappelle un petit peu le film Martyr, mais je reviendrai plus tard. Non. Tu penses qu'ils ont contacté quelque chose de supernatur ? Donc, le projet Wallrider est une passerelle vers quelque chose. Mais quoi ? Ok. Donc, le film Martyr, qui est un film français, qui est certainement le film le plus dérangeant que j'ai vu. Déconseillé au moins de 18 ans. Si ce n'est même, je crois, Inter du moins de 18. C'est un des rares films qui est inter du moins de 18. Et qui n'est pas pornographique. Mais, en fait, la petite histoire de... de Martyr... Ça, c'est fermé, d'accord. Ça ne m'inspire pas, ça. Donc, la petite histoire de Martyr, avant de continuer, c'est des gens qui essayent de savoir ce qu'il y a après la mort. Et pour ça, ils amènent des personnes, généralement des femmes, parce qu'elles supportent mieux la douleur que les hommes, à la limite entre la vie et la mort en leur faisant subir des supplices qui sont ignobles. Supplices physiques, psychologiques. Ouais, mais Wanik, il est mort. Non ? Donc, physique et psychologiques, assez poussé. Alors, donc, je sais que non, il faut que j'aille en haut. Mais, bah ici, déjà, il y a la lecture. Donc, voilà. C'est un film qui est extrêmement dérangeant. Et que je vous déconseille fortement de regarder si vous avez... si vous êtes une âme sensible. En même temps, si vous êtes une âme sensible, ne regardez pas non plus mon let's play. Voilà. Mais pour que moi, je trouve dérangeant, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, quoi. Donc, du Dave Brunton à G. Williard. Bactérie mangeuse de chair. C'est une bactérie qui existe, ça. Pense à te laver les mains. C'est un petit peu... Enfin, je sais pas, vous êtes dans le truc médical, les gars. C'est normal de se laver les mains, régulièrement. 19 septembre 2013 à 4h19, comment tu me sens, hein ? Facite nécrosante. C'est vrai ? Putain, je démissionne. Alors, c'est une bactérie. Je sais pas si c'est son véritable nom, mais je pense que ça peut être son véritable nom. C'est une bactérie qui bouffe les chairs et qui nécrose les chairs, en fait. Évidemment, là, je peux pas passer. Normal. Et donc, c'est charmant. C'est le genre de connerie qu'on peut attraper dans des hôpitaux très, 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 très peu portés sur l'hygiène. Pour autant dire que vous avez pratiquement aucune chance de tomber dessus. Et ça s'immisce par les plaies, en fait. C'est surtout ça. Donc, il suffit qu'une plaie soit mal nettoyée, que le mec, il est et pas forcément respecter les règles d'hygiène pour ce qui est du... du lavage de mains et tout ça. Et voilà. Ça pue du cul. Honnêtement, ça pue du cul. Bon. Pile. Ouais, ça va. Avec celle que je vais recharger, là, tout à l'heure. Ok. D'accord. Et je peux pas passer. Je ne peux pas passer. Je ne peux pas passer. Donc, je vais devoir trouver un autre chemin. C'est cool. Mais, enfin, voilà. Je vous disais, ils font... Enfin, ils construisent le... L'angoisse. Bon, je pense pas qu'il me volait du mal, parce que sinon, il m'aurait déjà sauté dessus, en fait, le mec. Il m'aurait sauté dessus en ouvrant la porte. Je disais quoi, moi ? Donc, oui, vous n'êtes pas susceptibles de tomber sur une telle bactérie dans un pays européen. L'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Est, je sais pas. Mais je pense pas non plus. Ouais. Faut que je saute. Faut que je saute. Ok. Donc, en effet, là, il y a la clé. Mais, est-ce qu'il n'y a pas autre chose ? Non. Pas d'ailleurs d'autre chose. Et la porte est de nouveau ouverte. Retrouvez le père Martin au niveau 3. La raison pour laquelle je me suis mis là, c'est parce que juste là, il y a un endroit où se cacher. C'est-à-dire que je me dis que jusque-là, ça a été trop simple. En fait, non. Mais en fait, non. Pour l'instant, ça va. Tout va bien, madame la marquise. On va peut-être éviter de courir. Parce que si c'est comme dans Aline Isolation... Ok, record. On a un bus qui est rentré. Et qui n'a pas l'air d'être très gentil. Qui a un putain de hachoir en plus. Ouais. J'ai entendu la porte qui se fracassait. Donc je me suis dit, je vais... Je vais bouriner un coup. Et j'ai eu raison. Alors, 30 secondes. Alors, non, monsieur, tu ne t'approches pas de moi. On est d'accord. Je pense qu'il faut que je passe par là-bas. Parce que là-bas, je ne pense pas que je puisse repasser, en fait. Je ne me rappelle plus si je peux repasser ou pas. En fait, j'étudie sa ronde. Parce que contrairement à Aline Isolation... Même s'ils entendent le bruit... Là, eux, ils ont une ronde qui est prédéfinie. Je ne vais peut-être pas lui me bloquer dans ce coin, en fait. Il faut que j'essaie de gagner la sortie qui est là-bas. Ok. J'avance petit à petit. Ok. Il n'y a rien ici. On se casse. Ok. Salut, l'ami. Comment ça va ? J'ai réussi à le brin, le mec. Wait. J'avoue que là, je n'ai pas compris. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je passe par là. Ah, ou alors... Oui, il ne faut pas que je passe par là. Il ne faut juste pas qu'il m'approche de lui, ou... Tu ne vas pas m'attaquer, en fait. Tu es d'accord. En fait, moi, je suis comme un con. Je me dis, il ne m'a pas déjà attaqué. Donc, il ne va pas m'attaquer maintenant. Dans le doute, hein. Je suis trop de bonnes pouvoirs, moi, dans les jeux. Je lui dis, ah, il ne m'a pas attaqué. Il ne va pas m'attaquer. Mon cul, ouais. Ok, donc, étage supérieur, j'y suis. Ok, donc, toi, tu m'enfermais. C'est cool. Je ne peux pas l'ouvrir, cette porte. Non, je ne peux pas l'ouvrir, cette porte. Je ne peux pas l'ouvrir, cette porte-là. Par contre, le côté du... Des voix qui chantent, là. Plus la bestiole qui me vole autour. Ça m'inspire moyen. Alors, j'ai un mauvais souvenir de la dernière fois qu'on était dans une cuisine. Un mec qui m'a sauté dessus. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, il y a une radio, ou est-ce qu'il y a une pile ? Non, il n'y a pas de pile, évidemment. Vous allez me dire, je suis à combien ? À 9 piles. Alors. Le Père Martin. Attendez, je regarde juste s'il n'y a pas eu une pile, quelque part. Oui, je sais, je suis chiant avec mes piles. Mais bon, que voulez-vous ? Et je pense que ça, ça va vous rester le coup du... Tiens, bonjour, toi ! Oh, taille de mise en scène. Bien, monsieur. Bien, le Père Martin. Tu n'es pas le Père Martin. Tu es le mec glauque qui n'est pas méchant. Je crois que tu n'es pas méchant. Alors, deux portes, ça fera moins. Salle-là est fermée. Salle-là-bas est couverte. L'ambiance mystique avec l'orgue, tout ça. Cathédrale. Dans le loot. Ça, c'est un cul-de-sac. Ok. Écoutez, on avance. Ah, mais on y va bien, ici. D'accord. Donc là, je ne peux pas passer. Il faut que je passe par l'intérieur de la pièce. C'est noté dans le loot. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Je voulais d'abord passer et ensuite fermer la porte. Quelque chose devenue que je voulais voir passer par le conduit d'aération. Alors oui, je filme. Toi, tu n'es pas armé. Eh bien, j'ai bien fait de filmer. Donc. Note. Prière parasite. Encore, c'est parasite. Un patient agenouillé en train de prier. Peut-être qu'il croit aux conneries du Père Martin. Peut-être qu'il entend les mêmes trucs que moi, mais plus clairement. Les mêmes trucs que moi. Peut-être que c'est sa méthode, pour ne plus être ici. Le prêtre a appelé ça l'évangile du sable. Je n'avais même pas que... Que Daniel, il entendait des trucs, vous voyez. Bon, à part si toutes les musiques, tout ça, qu'on entend depuis le début, ce n'est pas des musiques dans le jeu. C'est vraiment les musiques qui sont dans la tête. Par contre, vous êtes millions les mecs. Mais en fait, je vais où là ? Je ne peux pas passer par là. Ça, c'est condamné ici. Je ne sais pas. On est d'accord que je vois des formes, là. Ça ne vient pas de moi. On est d'accord que je vois des formes, là. Une sorte de test de Rorschach. Et que ça vient de la télé. Voilà. Cheloutisme. Cheloutisme absolu. Ah, mais je peux passer par là. D'accord. Bonjour, monsieur. Toi aussi, je suis pris. Alors oui, ça fait très religieux, quand même, l'ambiance générale, là, je trouve. Je ne te dérange pas plus, t'inquiète pas. Je ne peux pas ouvrir ici. Alors. Non. Sait-on jamais qu'il est pile ? Non. Non. Bon. Ben, écoutez, on va avancer un petit peu. Putain, mais ils prient tous. Ils prient tous. C'est l'heure de la prière, ou... Toi aussi, tu pries. C'est chelou. Moi, tout ce qui est prière, je ne comprends que dalle. Enfin, ce n'est pas que je ne comprends que dalle, c'est... Je comprends, mais... Il faut attendre que je suis athée. Enfin, agnostique, pour être exact. C'est-à-dire que je n'exclue pas la puissance supérieure, mais pour moi, un vieux barbu, ça ne tient pas. Je peux passer par là. Ben, écoutez, on va passer par là. Je pense que c'est par là-bas qu'il faut que j'aille. Alors, la caméra, c'est le coup... Enfin, Wilson, je sais que t'as pris cher. Si tu pouvais éviter de... De me faire le coup du... Je trouve mon rad. Oh. Dieu... Déteste la maladie. Pas super sympa pour les mecs qui ont un rhume. Vers la chapelle. Dieu déteste l'argent. Ça, par contre, ce serait bien qu'il y ait beaucoup de personnes qui se mettent ça dans la tête aussi. Et oui, là, en effet, Daniel entend les voix. D'accord, je suis là. Je suis là. D'accord, je me repère. Je me repère. Ouais, ok. Dieu trouve... Enfin, montre toujours la voix. Montre toujours un chemin. Toi aussi, vous êtes les gardes de la... Les gardiens de la... De la chapelle. Je filme parce qu'on ne sait jamais que ça peut être important. Je vous remercie. Tu seul es va écrire la mort. C'est votre acte de l'étude. La promesse des prophètes était toujours la liberté de la mort. Et... Et là c'est. Tu as regardes. Reconnais ma mort. Ma résurrection. Et ensemble, nous serons libre. Il est taré, le mec. Je suis pas sûr que c'est une bonne chose que tout le monde soit libre, en fait. D'accord, je pensais qu'il allait juste rester crucifié, en fait. Mais non, il le brûle. On est dans le doute... Ok, donc, c'est bon, c'est cool, t'es mort. Maintenant, note la passion du Père Martin. J'arrive pas à croire que le Père Martin ait fait mieux que Jésus-Christ dans le genre mort pourri. Et j'arrive pas non plus à croire qu'il va me manquer. Une sortie, s'il a dit la vérité, j'ai maintenant un moyen de sortir. Une histoire à raconter, il veut que je répande son évangile. Putain, je vais tout balancer au monde entier. Si avec ça, on a pas le prix Pulitzer, je sais pas ce qu'il faut. Donc... Je vais l'aider à qui tu. Les mecs, vous voulez pas me laisser sortir, en fait ? Bon. Laissez passer l'apôtre. L'apôtre du Père Martin. Merci, mes braves. Visiblement, c'est par là qu'il faut que j'aille. Donc, je vais par là, écoutez. Maintenant qu'on est vraiment à l'abri. Rapport à la crucifixion, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Link the Sun sur les tortures, en fait, la crucifixion, celle de Jésus-Christ par exemple, c'est pas tellement qu'il est mort par exclamation ou genre de connerie, simplement qu'en fait, au bout d'un moment, il y a les épaules qui se disloquent littéralement, et le corps est étouffé sous son propre poids, à cause de... bah, du fait que... la cache thoracique n'est plus soutenue comme il faut, quoi. Et... que le corps non plus. Résultat. Le corps s'étouffe. Je crois que c'était le chopper, mais je suis pas sûr. et je crois que je suis dans la merde. J'ai couru, mais enfin, j'aurais peut-être pas dû, en fait, me retrouver ici. Je sais pas où est-ce qu'il y a, en plus. Je sais pas où est-ce qu'il est. Il est en train de défoncer une porte là-bas, ok. Je pense que c'est le moment d'y aller. Pas. Putain, mais ils sont sérieux, ils me foutent le chopper juste maintenant, quoi. Il est derrière moi, mais je le vis bien. je sais pas où je vais. Mais ici, en fait, j'ai l'impression que c'était le bon endroit. Le bon endroit. Je suis perché. Tu peux plus m'avoir. Je suis perché. Je crois que la sortie, c'est la porte qui est là, non ? Je suis perché. Tu peux plus m'avoir. Bon, si la sortie est pas là, je suis dans la merde. Non, si, c'est bon. Alors, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi. Et vous savez quoi ? Vu qu'on est déjà à 26 minutes de vidéo, avec l'ascenseuré juste là, on va s'arrêter maintenant. Bien bon pour l'épisode numéro 13. Bon, à part une mort très très conne de ma part, je vous le concède. C'est pas super mal passé. Enfin bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je sais pas sérieusement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes. Et ça fait toujours plaisir. Et bien évidemment, comme je le dis toujours, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.